Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore un retournement de situation dans le feuilleton Messi. Il serait d'accord pour rejoindre le PSG selon plusieurs sources. Et ce n'est pas la seule information concernant Messi au PSG, je vais vous faire part de toutes les informations à ce propos dans cette vidéo. La première information incroyable, c'est qu'effectivement, Messi aurait bien donné son accord pour rejoindre Neymar au PSG, qui aurait quant à lui trouvé un terrain d'entente avec le père et agent de la désormais ex-star du Barça, pour les conditions du futur contrat de la Poulga. Incroyable, mais ça semble vrai. Un quotidien sportif affirme que le PSG propose un salaire de 40 millions d'euros pour convaincre Messi. Il explique que les dirigeants parisiens ont bel et bien repris les discussions, avec l'objectif prioritaire, au même titre que la prolongation de Kylian Mbappé, d'avoir une issue positive. En gros, faire signer Messi et prolonger Mbappé, c'est les objectifs principaux du PSG en ce moment. Le quotidien sportif assure également que la direction du PSG s'apprête à offrir un contrat de 3 ans, dont une année en option, au sextuple Ballon d'Or. Les 40 millions d'euros, c'est le salaire net annuel qui est proposé à Messi. Soit 5 millions d'euros de plus que le grand ami de l'ex-catalan Neymar. Une réunion est prévue dimanche entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de l'international Albi Celeste. Probablement dans le but de régler les derniers détails séparant pour le moment Messi du PSG. Une impossible réalité qui devient donc de plus en plus plausible au fil des heures, pour le plus grand bonheur des fans parisiens. C'est donc les 3 informations principales à retenir. La première, c'est que Messi est d'accord pour rejoindre le PSG. La deuxième, c'est que le salaire qui lui est proposé est d'au moins 40 millions d'euros net annuel. Et la troisième et dernière information, c'est qu'une réunion est prévue dimanche pour finaliser cette affaire. C'est donc effectivement le PSG qui semble être le mieux placé pour récupérer Messi. Pour ceux qui espéraient que City fonce également sur Messi, Guardiola a déclaré que le génie argentin ne faisait pas partie de leur plan du moment qu'ils ont signé Gredich. Donc le PSG n'a limite aucun concurrent, sachant que Messi est au chômage actuellement, il ne peut donc qu'accepter leur proposition. Personnellement, je suis complètement choqué de voir que Messi va probablement finir en France et donc jouer en Ligue 1. D'un autre côté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions et de voir également si Mbappé va rester ou partir en conséquence. Sachant que si le PSG gagne la Ligue des Champions, le mérite reviendrait à Messi certainement et non pas à Mbappé. Donc ça risque d'augmenter les chances de voir Mbappé quitter le PSG. Toute cette histoire prend des tournures totalement imprévisibles. Qui aurait cru, il y a quelques jours, que Messi serait aussi proche du PSG ? Personnellement, je me renseignais pour savoir quand est-ce qu'il sera de retour au Barça, donc je n'étais pas du tout prêt à ça. Au passage, je vais préparer des vidéos au sujet de Messi au PSG, on va voir les bons côtés de ce transfert si jamais ça devait arriver et les mauvais côtés. En tout cas, les espoirs de voir Messi rester au Barça s'éteignent de plus en plus. Et les joueurs du côté du Barça comme Insoufati, Griezmann, Busquets, font leurs adieux à Messi, donc son départ semble inévitable. En tout cas, pour résumer, dimanche nous saurons si Messi sera parisien la saison à venir et peut-être pour plusieurs années ou pas. Je vais continuer à vous tenir au courant concernant le feuilleton Messi au PSG avec les informations officielles. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.